Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Qu'est-ce que c'est que déplacer la borne que les pères ont placée? L'ordre divin, c'est certainement la clé fondamentale pour tout parcours de discipline. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir cinq principes de l'ordre divin avec le pasteur Mohamed Sanogo. Nous allons particulièrement aborder la première loi, le premier principe, qui est le principe de la borne des pères. Nous allons voir avec le pasteur Mohamed qu'il y a différents types de pères que nous devons honorer pour pouvoir voir l'ordre divin s'établi dans nos vies. Je ne vous en dis pas plus, suivez bien la vidéo jusqu'à la fin et retrouvons-nous en conclusion pour voir comment nous pouvons mettre en application pratiquement ce que nous avons écouté. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous allons étudier comment Dieu met en place l'ordre intérieur. Alors, pour parler de l'ordre divin intérieur, nous allons étudier cinq principes. Étudions donc la première clé ou le premier principe de ces cinq principes de base. Le premier principe, notez-le, j'appelle honorer ou respecter la borne. Borne, B-O-R-N-E. Ou bien, je vais aller au pluriel, respecter ou honorer les bornes, B-O-R avec donc S à la fin, les bornes des pères. Les bornes des pères. Père, pas comme double, mais père comme papa. Tellement c'est important que Dieu dit ceci dans le livre de Proverbe, chapitre 22, verset 28. Il est dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Et dans Proverbe, chapitre 23, verset 10, ne déplace pas la borne ancienne. La Bible nous montre que les pères, vous notez bien qu'il est marqué père au pluriel, la borne que tes pères ont posée. Donc, il y en a plusieurs. C'est le point principal de l'ordre. Je veux dire, pour organiser quelque chose, il faut toujours un point d'origine. Quel que soit l'autre, même dans le plan physique, même sur le plan administratif. Tout est organisé à partir de points de repère, à partir d'un point de référence. C'est à partir de là que tout ordre se met en place. Dans notre vie, il y a une borne que la Bible dit que les pères ont posée. Pourquoi les pères au pluriel ? Les pères parce que le père, c'est le point d'origine. C'est le point où tout commence. C'est le point où nous commençons quelque chose. Je peux recenser environ huit types de pères. Le premier, Dieu le Père, le Créateur, le Dieu tout-puissant. C'est la première borne. Dieu a tout créé. Tout vient de lui. Depuis que certains pays et certains peuples ont rénié cette borne, ne croient plus en la divinité. Ils n'ont plus de repères moraux. On ne sait plus si un homme peut marier. Parce qu'il n'y a pas de repères. C'est du désordre. Les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes. C'est du désordre. C'est du désordre. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la référence. Parce que si nous prenions Dieu comme un point de référence, l'humanité se serait basée en disant, mais comment Dieu a créé les choses ? Mais dès l'instant où on a déplacé la borne du Créateur, on a déplacé la borne de Dieu, on n'a plus de limites. On ne sait même pas jusqu'à où ira l'humanité. Peut-être qu'un jour, on va légaliser le meurtre. Même un pays, pour ordonner les règles, il faut une constitution. La constitution d'un pays, c'est le point de référence. C'est à partir de la constitution que sont écrits les autres lois. Si vous enlevez la borne placée par la constitution, la constitution, c'est une borne placée par les pères. Si vous l'enlevez, toutes les lois ne tiennent plus. L'humanité connaît aujourd'hui beaucoup de drames. Et déplacer la borne que Dieu a placée, créée aujourd'hui dans souvent les pays qui se disent développés. N'est-ce pas ? Ils disent, ils ont des lois évoluées. Mais ces pays ont les plus fortes de suicides. Malgré le fait qu'ils aient à manger, qu'ils aient à boire, des viols, la pédophilie, les hommes qui ne respectent plus rien, les enfants qui ne respectent plus leurs parents. Pourquoi ? Parce que la borne a été déplacée. Les bornes ont été déplacées. C'est comme si intérieurement, il y a un désordre. Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est mal ? On ne sait plus. On ne sait plus. Parce que le bien et le mal, c'est quoi ? C'est une chose qui est relative. Mais relative à quoi ? Qu'est-ce qui détermine ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est mal ? Pourquoi vous dites que tu es quelqu'un, un mauvais ? Ça dépend de quoi ? Mais ça dépend d'une borne. C'est parce qu'il y a une règle initiale qui a été positionnée. Et cette règle à l'origine, sur laquelle les pays ont bâti, c'est la règle de Dieu. Ce qui dit, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Que l'homme a de la valeur humaine. Aujourd'hui encore, gloire soit rendue à Dieu. La plupart des pays ont conservé cela parce que ça concerne leur vie. Ne déplacez pas la borne que Dieu a placée. Dieu est une borne spirituelle. Il est une borne émotionnelle. Parce qu'il exprime déjà dès l'origine. Où vont le sens de l'amour, de l'attention, de l'affection ? Dieu le Père est une borne aussi physique. Vous avez aussi votre Père biologique. Je dis Père, je parle aussi de Mère. Ce sont des bornes. Si votre vie affective avec votre Père biologique est brisée, si vous le détestez par exemple, si vous rejetez cette borne, vous la déplacez. L'habitude de ne pas la déplacer. Si vous la déplacez, si vous oubliez vos papas, si vous faites comme s'il n'a pas existé. Pour différentes raisons. Comme j'illustrais tout à l'heure avec Camé, je dis ceci, peut-être que j'ai honte de mon point d'origine. Peut-être que j'ai honte du quartier dans lequel je me trouve. On peut avoir honte de son papa. On peut avoir honte de sa mère. Mais si on a honte de ces personnes, on déplace une borne. Parce que qu'on est honte de ou pas, qu'ils aient été positifs ou négatifs, peu importe, c'est quand même notre point d'origine. Notre vie commence là et ce n'est pas rien. On n'a pas dit que la borne vous plaît. On n'a pas dit que la borne est convenable. On n'a pas dit que la borne est bonne. On dit simplement qu'à un moment donné dans notre vie, nous avons commencé quelque chose là. Et à partir de ce point, Dieu nous montre comment sortir de la détresse. Si la borne était une borne de détresse, je dois reconnaître qu'elle existe pour que Dieu me fasse sortir de là. Je ne dois pas la déplacer. Je ne dois pas la régner. Je ne dois pas dire qu'elle n'a pas existé. Je ne dois pas faire comme si papa n'a jamais existé. Je ne peux pas faire comme si maman n'a pas existé. Parce que maman m'a abandonné. Parce que maman m'a laissé tomber. Si je fais comme si elle n'a pas existé, je déplace la borne placée, une borne biologique. Et les personnes qui déplacent ce type de borne, parce que la borne des pères est celle-là, la borne des pères, est celle-là qui nous donne d'avoir le premier acte affectif. Papa et maman, c'est le premier amour qu'un enfant peut avoir. C'est la première fois qu'il va ressentir ce qu'on appelle l'amour. Alors, si vous déplacez cette borne, cet enfant-là, cette personne ne sera plus aimée, il va devenir, soit très possessif, voulant tout le temps chercher à remplacer sa mère, remplacer son père. Donc, lorsqu'il va se marier, il sera possessif. Il sera perdu émotionnellement. Il sera déséquilibré émotionnellement parce qu'il y a une borne qui a été déplacée. Nous avons la borne que j'appelle les pères du ministère. Les pères du ministère. N'oubliez pas, la Bible dit, ne déplace pas la borne que tes pères ont posé. Le père du ministère, c'est quoi? Là, pour parler vraiment de le monde chrétien, ce sont des personnes dont le modèle ministériel nous inspire. Alors là, ce type de pères, en fait, généralement, ce sont des pères modèles. Mais il devient pour nous le démarrage de notre ministère. Le go, la façon dont on voit l'œuvre de Dieu et on a envie de faire. Cette personne-là devient pour nous une borne, un point de référence. L'apôtre Pierre, par exemple, était un père spirituel, un père de ministère pour Timothée. Il dit à Timothée, il dit de Timothée, pardon, je vous envoie Timothée, mon fils légitime dans la foi. Mais nous voyons dans le livre des actes des apôtres que Paul n'a pas amené Timothée à la conversion. Donc, Timothée était un fils pour Paul, mais une forme de fils qu'on appelle un fils de ministère. C'est dans le ministère, c'est par rapport à l'œuvre du ministère, que Timothée s'est retrouvé en Paul. Paul devient pour Timothée une borne, dans ce sens-là. Il ne peut pas régner cette borne, sans quoi, ministériellement, il sera perdu. Il sera perdu. Vous avez ce qu'on appelle le père des églises, le père des églises qui sont les pasteurs, le pasteur que tu as dans ton église. L'attitude que tu as vis-à-vis de lui va déterminer tes orientations spirituelles. Parce qu'un père d'église, comme un père de ministère, a une influence sur le plan ecclésiastique. Amen. Il a une influence sur le plan spirituel, il oriente ta vie. Ne déplace pas la borne que tes pères d'église ont posée. Vous avez votre beau-père, oui, le père de votre conjoint. Parce que vous êtes devenu une seule chair avec votre conjoint, le père du conjoint devient aussi votre père. Il faut savoir ne jamais déplacer cette borne. Vous avez le père adoptif, oui. Si vous n'avez pas été élevé par vos parents et vous avez quelqu'un qui vous a élevé, qui a remplacé les parents, ou à un moment donné de votre vie, a conduit vos pas à diriger votre vie, c'est aussi un père pour vous. Faites très attention au type de relation que vous entretenez avec ce type de personne. On a encore ce qu'on appelle des pères de mouvement. Le Bible dit Abraham, le père de la foi. Abraham est la borne en ce qui concerne le ministère de la foi dans le monde, le ministère de la foi dans la parole de Dieu. Si vous méprisez Abraham, si vous enlevez Abraham, si vous faites comme s'il n'a pas existé, si vous injuriez Abraham, si vous méprisez la vie d'Abraham, vous ne pourrez pas comprendre la foi. Dans ce qui concerne la vie de la foi, vous serez perdus. Il y a des gens qui initient des choses, qui envoient certaines choses. Il faut savoir avoir une bonne attitude envers ses pères. Le dernier type de père, c'est le père en Christ. Ça veut dire que celui qui vous a amené à la foi, ou la soeur, le frère, qui vous a amené à Christ. C'est la personne par laquelle vous êtes né de nouveau, qui vous a prêché Jésus-Christ. Ça peut ne pas être votre pasteur, ça peut ne pas être votre père de ministère, qu'on appelle aussi souvent le mentor. Mais cette personne-là vous a fait naître en Christ. Cette personne-là, faites attention au type de relation que vous entretenez avec elle. Alors, je reprends donc les huit types de pères. Dieu le père, le père en Christ, le père du ministère, le père du mouvement, le père de l'église, le père biologique, le beau-père et les pères adoptifs sont huit types de pères que j'ai pu recenser. Peut-être qu'il y en a d'autres, vous pourrez en trouver. Mais tous ces pères-là posent dans nos vies une borne. Qu'est-ce que je veux dire par la borne ? C'est-à-dire, c'est un point par lequel nous commençons quelque chose. Comme le père du travail, la première personne qui vous a ouvert le travail, la première entreprise dans laquelle vous avez travaillé, elle est importante pour vous. Le type de relation que vous entretenez avec elle déterminera votre orientation dans la vie professionnelle. Est-ce que vous me suivez ? Quelle est la porte qui vous a reçue dans le monde du travail ? Quelle est la porte qui vous a été ouverte la première fois ? Faites très attention avec le type de relation que vous gardez avec cela. Quelle est la personne qui vous a donné votre première offre de travail ? Faites très attention dans le type de relation que vous entretenez avec elle. Votre orientation dans la vie, dans le domaine d'intervention de ce père, est fonction de ce point d'origine. Comment Joseph, de Joseph et de ses frères ? Pourquoi Joseph a pu être conduit au lieu de son destin ? Quelquefois, le lieu du destin ne vous fait pas plaisir. Joseph, son lieu de destin, c'était l'Égypte. Mais de tous les frères, Joseph était celui qui nourrit le plus son père. Et c'est lui qui a été orienté directement vers son destin. Quelquefois, l'orientation pour vous amener à votre rêve. Joseph avait un rêve. C'est lui qui avait le rêve. Les autres n'ont pas eu de rêve. C'est lui qui a eu le rêve de son destin. Mais lisez l'histoire de Joseph. Il est dit, Jacob aimait Joseph. Il aimait son fils. En fait, ils avaient une relation. Ruben, par exemple, l'aîné. Ruben a déshonoré son père. Il a couché avec une co-épouse de son père. Ça lui a entraîné une certaine malédiction. Il a perdu le droit d'Aînes. Il a été désorienté dans la vie. Un désordre a pris place dans sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il a déplacé la borne que son père avait posée. Joseph a positionné la borne. Sa vie a été conduite. Sa vie a été conduite droit vers son destin. Dieu a engendré les circonstances, a disposé les choses pour qu'il soit orienté. Quand la borne des pères est positionnée, Dieu arrive à vous orienter. Que la borne de vos pères soit repositionnée dans le nom de Jésus. Quelqu'un va me demander, alors mes pasteurs, comment est-ce qu'on déplace ou comment est-ce qu'on place la borne ? Proverbe chapitre 20, verset 20. Proverbe chapitre 20, verset 20, dit ceci. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Qu'est-ce que c'est que déplacer la borne que les pères ont placée ? Proverbe 20, verset 20, verset 20, nous dit, si quelqu'un maudit, le mot maudire vient du latin maladiré, ça veut dire dire du mal. Ce n'est pas seulement des imprécations négatives, ça veut dire critiquer, ça veut dire rejeter, ça veut dire médire d'une personne. Si quelqu'un pense mal de son père ou de sa mère, une chose se produit, sa lampe s'éteint. Il n'est pas question des phares de votre voiture, il n'est pas question de la lumière qui est dans votre maison, il est question de votre lampe intérieure. Dieu vous dit, Dieu te dit que si tu dis du mal de tes parents, si tu leur en veux, si tu critiques tes parents, il y a une lumière qui s'éteint en toi. Alors déplacer la borne, c'est quoi ? C'est rejeter ses parents, c'est critiquer ses parents. Rejeter la borne, c'est cela. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu ou renier ses parents, faire comme s'ils n'ont pas existé pour différentes raisons. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, il déplace la borne divine. Et s'il déplace la borne divine sur le plan spirituel, sur le plan des lois, des valeurs, il sera perdu. Si vous déplacez la borne de Dieu, la borne que le Père Céleste a posée, votre lampe va s'éteindre. Et c'est une lampe spirituelle, vous allez perdre l'organisation. Et je vous le dis la vérité, si les nations continuent à se rébeller contre Dieu, elles seront perdues. Respectez Dieu, honorez Dieu. Ne déplacez pas la borne que votre père biologique a posée. Ne critiquez pas vos parents. Peut-être que certains même ont été abusés par leurs parents. Certains ont été violés. Certains ont eu de bons pères. D'autres ont eu des pères vraiment négatifs. Mais quels qu'ils aient été ? Ce n'est pas parce que ton père était négatif que ta vie sera pareille. Mais chaque fois que vous allez voir, j'ai vu des hommes qui battaient leurs enfants. Si vous observez leur vie, les psychologues le savent, c'est parce que leurs parents les ont battus. Papa leur a fait du mal. Ils ont vu papa frapper maman. Et dans le cœur, ils ont régné papa. Je hate mon père. Je déteste papa. Le jour où ils ont détesté papa, ils ont déplacé la borne du père. Et ce qui se produit, c'est qu'ils reproduisent les mêmes choses dans la vie de leurs enfants. Leur vie devient une vie désordonnée, déséquilibrée, parce qu'il y a la borne que papa, la borne a été déplacée. Un enfant ne déplace pas la borne par accident, par hasard. Il le fait le plus souvent parce que le père a eu une attitude qui ne lui a pas plu. C'est une offense, dit au père. Ou bien peut-être un décès trop rapide de papa. Papa n'a pas été là. Et quelque part, on en veut à la vie, on en veut à Dieu de ne pas avoir eu un père. On déplace la borne des pères. Ne déplace pas. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe va s'éteindre au milieu des ténèbres. Votre père adoptif, quand vous êtes marié avec votre conjoint, vous devenez une seule chair. Vous devez honorer. Vous devez, pardon, ne pas maudire ses pères. Un autre texte encore, Proverbe chapitre 30, verset 17, dit ceci. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Si quelqu'un se moque de ses parents, qui se moque de son père et de sa mère, ses yeux spirituels seront fermés. Alors, vous voyez des frères qui ne savent pas quoi choisir. Ils se fiancent avec une telle sœur de l'église, après ils vont vers une autre. Ce sont des gens qui sont perdus intérieurement. Repositionner les bornes, c'est d'abord demander à Dieu pardon et puis les honorer. Les honorer. Même si papa n'a pas été bien. Si papa n'a pas été bien, c'est beaucoup plus facile. Mais si papa n'a pas été bien, il faut tout de même l'honorer. Si maman ne s'est pas bien comportée, il faut tout de même la respecter. Ne vous autorisez jamais à élever la voix contre vos parents, à crier contre eux, à les insulter, à les mépriser, à se moquer d'eux, de tous ses pères. Ne vous asseyez jamais. Ça, c'est les bonnes spirituelles. Ça, je parle aux gens qui sont dans les églises. Votre pasteur peut-être fait des bêtises. Votre pasteur peut-être agit mal. Ne vous asseyez jamais en groupe de personnes et pour le critiquer. Pour le critiquer. Quand vous le faites, vous allez éteindre votre lumière spirituelle. Après cet instant, vous allez prier. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, montre-moi le chemin. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie spirituelle ? Je prie ou je ne prie pas ? Dieu ne peut plus t'orienter. Il va te dire d'où tu viens. Souvenez-vous de David, par exemple. David a eu un père. Son père adoptif, c'est Saül. David a marié, a épousé la fille de Saül. Saül aussi est le père de ministère. Parce que c'est Saül qui a introduit David dans le système royal. C'était lui qui l'a fait rentrer la première fois au palais. Donc c'est son beau-père, c'est son père de ministère. Et c'est aussi son père d'église. Parce que Saül était le roi d'Israël. Donc Saül était à trois titres le père de David. Et Saül a poursuivi David pour le tuer, pour lui faire du mal. Mais lisez tous les psaumes que David a écrits. Lisez tous les textes. David n'a jamais dit du mal de Saül. David n'a jamais écrit une lettre pour critiquer Saül. Votre point de départ n'est pas votre point d'arrivée. Même si le point de départ fait honte, respectez-le. Même si vos parents vous ont fait souffrir, vous avez pris des coups dans la vie, sachez traiter avec cela. Qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts, peu importe. Quelle est l'estime que vous avez d'eux ? Que le Saint-Esprit vous guérisse pour ceux qui ont été déshonorés, qui ont été blessés, froissés, frustrés par leur père. C'est un commandement de Dieu. La Bible dit ceci, honore ton père et ta mère et tes joues se prolongeront. Lorsqu'on honore ses parents, on a une vie qu'on vit longtemps. Il dit encore ceci, honore ton père et ta mère et tes joues se prolongeront dans le territoire que l'éternel ton Dieu te donne. Oui, il y a des territoires que Dieu vous donne, mais Dieu rattache l'honneur aux parents au territoire qu'il donne. Dressez-vous comme tous ceux qui critiquent vos pères, même si votre père est ivrogne, même si votre père spirituel fait des bêtises. Dites non, tu ne critiqueras pas avec moi, je ne m'associerai pas à toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est le premier point de l'ordre intérieur. La borne placée par les pères, la borne de Dieu, la borne des parents biologiques, la borne des parents spirituels, la borne des parents émotionnels, sentimentaux, etc. C'est très important. C'est l'ordre intérieur. L'ordre intérieur. Tout s'organise à partir d'un point d'origine. Il y a des repères dans notre vie, ne les sous-estimez pas. Voilà, nous avons vu huit types de pères avec le pasteur Mohamed Sanogo. Mais comment donc pouvons-nous rétablir la loi de l'honneur au sorti de cet enseignement? Après avoir écouté ce que nous avons écouté, si nous nous reconnaissons, si nous reconnaissons que l'un des pères évoqués lors de cet enseignement est un père que nous avons déshonoré par notre attitude, il est temps pour nous de nous poser et de voir comment nous pouvons restaurer l'honneur que nous devons à ces pères. La première des choses, c'est qu'au regard de ce que vous avez écouté, vous pouvez par exemple dresser les différents pères selon les domaines qui ont été cités dans vos vies. Regardez par exemple votre père biologique, vous savez déjà qui c'est, mais votre père dans le ministère, si vous avez un ministère, ça peut être votre pasteur, votre premier patron, bref, tous les premiers qui représentent des pères pour vous. Dressez donc une liste et vérifiez si vous n'avez pas déshonoré ces personnes ou alors négligez ces personnes dans vos vies parce que cela est très important pour la suite de la discipline dans votre vie. Si après avoir dressé cette liste, si après avoir dressé cette liste, vous vous rendez compte que vous avez déshonoré ces personnes, c'est le moment justement de voir comment vous pouvez les honorer. Quelques pistes pour pouvoir honorer un père, prenez le temps de passer du temps avec lui. Appelez-le, faites-lui un cadeau, comblez-le d'amour, reconnaissez qu'il a été un point d'origine pour vous et cela sera un bon point de l'honorer. Nous avons vu que quel que soit été comment a été le père, bien ou mauvais, la question n'est pas de juger ici les actes du père, mais de le reconnaître comme un père et de l'honorer à sa juste valeur. J'espère que l'enseignement a été riche pour vous comme cela a été pour nous. Nous vous remercions de l'avoir écouté dans son entièreté et nous prions que vous puissiez être bénis et honorer vos pères. Je vous donne le rendez-vous dans la suite de cette série avec le deuxième principe que nous allons voir, le principe des bornes secondaires. Abonnez-vous donc, activez la cloche de notification et surtout partagez. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des bornes secondaires avec le pasteur Mohamed Sanogo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. A très bientôt. Bye. Les bornes secondaires peuvent être définies comme étant des expériences dans la vie d'une personne, des expériences marquantes. L'attitude que vous avez vis-à-vis de ces expériences va déterminer la façon dont vous allez aborder la suite de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada